bonjour les amis comment allez vous écoutez moi ça va bien bon enfin je change mon début de vidéo c'est pénible mais c'est naturellement ce qui me vient dès que j'allume la caméra caméra je fasse de grand geste parce que la lumière n'aime pas bon bref j'espère pour vous que ça va je sais qu'il y en a qui vont moins bien je le sais la plainte je connais l'histoire il y en a dont je ne connais pas l'histoire et qu'elle peut être qu'il peut être ne vont pas très bien donc je pense à vous toutes et vous tous puisque nous avons quelques hommes quand même auxquels je tiens je précise et puis j'aimerais dire à tous les hommes qui passent par là et qui me entre guillemets cherche sur instagram comme après je pense toutes les filles de la planète au lieu de m'interpeller sur instagram veut de nous regarder une vidéo vous en saurez plus sur moi voilà c'est ce que je leur dis sur instagram mais ils viennent bon bref c'est pas du tout suivi la vidéo 1 comme d'hab on s'est mangé un peu de partout aujourd'hui j'ai les cheveux qui me saoule comme toujours ils sont hyper électriques qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont et les différences de couleur bon ça va c'est pas mal on commence c'est une vidéo bilan livre j'ai oublié de vous dire j'ai très droit mais qu'on voit pas très bien attendez atteint 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 j'espère que tu es pas va tomber ma dernière fois assez pire une idiote non non plus mais vous montrer mon petit top c'est très joli petit départ d'heure comment dirais-je d'elle en je pense qu'on se tente on va dire croiser dans le dos très joli qui que j'ai trouvé chauchemps dans un truc fin de solde ou je ne sais quoi qui était étiqueté à 6 euros et je l'ai eu à 50% j'ai eu à 3 euros à peu près ça valait la peine c'est un rôle de poudre et ravissante rouge bon maintenant je trouve que je suis mal mais je suis trop basse comme ça pendant toutes les vidéos bon je suis maquille à l'arrache 1 bon pourquoi je suis juste à bibliothèque après midi d'ailleurs ça tombe ça parle de livres je suis pas bien comme ça je suis trop je vais mettre comme ça mon téléphone mais j'ai pas de pied téléphone faut que je m'en achète parmi tout ce que je veux acheter comme tout le monde oui donc je vais à la bibliothèque simplement ramener mes livres qui m'ont été prolongé gracieusement de presque un mois je suis pas je suis pas organisé je suis une fille totalement désorganisée vous voulez qu'on en parle un jour ça les listes tout ça c'est pas du tout pour moi ça marche pas avec moi ça me stresserait on fait une liste là et on barre à chaque fois ce qu'on a fait ça me stress si à la fin de la journée j'ai pas fait tout ce que j'avais coche prévu j'aime pas j'aime pas c'est pris je sens qu'il a bon donc je ramène mes livres et je n'en reprends pas j'en ai tellement à dire j'en ai plein d'entamer je vais vous dire combien j'ai mis là où j'ai pas je compte one two fouilles j'en ai trois quatre vont avoir quatre ou cinq entamés j'aime bien jongler entre de la romance du doux quoi du doudou ou et du policier parce qu'en ce moment je suis très policier oui trailer or il ya coquine de saverine qui m'a fait découvrir stephen king que je ne connaissais pas mais je me suis souvenu qu'il ya très 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 longtemps j'avais bon ça c'est on peut en parler ses livres il ya très 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 longtemps j'avais lu un livre de lui j'ai pas pu aller au bout tellement il était horrible c'était marche ou crève or ce que j'ai détesté ce livre je me rappelle je le disais pendant mes trajets de bus et de métro quand j'allais au boulot à l'époque c'était il ya aussi des vieux parce que c'était à mon premier appartement appartement donc je pense que j'avais un temps 20 ans et je me rappelle encore l'histoire je me souviens je suis jamais qu'on utilise rappelle souviens bon à faire un cours de français un donc on y va oui donc ma bibliothèque je ne fais que ramener mes livres je n'en prends pas donc je les dépose à la dame je lui donne ma carte de bibliothèque et puis c'est toujours 30 pas je suis tenté d'en reprendre mais sinon je reprends je vais tenter de les entamer qui veut dire que ça va être un enfer et ce dont je vous ai parlé c'est que ceux que j'ai entamé j'en ai encore au moins avec ceux de natalie que ma natalie se reconnaîtra m'avait envoyé j'en ai six alors j'ai été je l'ai déjà dit je crois c'est pas tout à fait ce que j'aime mais ça me fait toujours une pile à livres à lire si un jour je sais pas quoi lire j'ai toujours cette c'est énorme bouquin et puis et puis j'en ai quelques autres encore là j'envoie la base 2 et un copain m'a prêté le dernier de il faut que je vous le dis ça le dernier de 2,2 de 6,20 et sont que normalement j'aime beaucoup mais il m'a dit tu verras celui là et c'est vraiment pas son meilleur déjà il m'a mis dans l'ambiance qui s'appelle moi je suis près de vous la voyez les différentes couleurs de mes cheveux elles sont juste jolies n'empêche je m'étouffe ça s'appelle la panthère des neiges il est pas très très gros il est chez flama chez galima j'aime bien les éditions flammarion et galima en général j'aime bien leur livre bref celui-ci j'ai pas commencé mais comme il me dit que les moyens moi je suis là j'ai aussi 1 2 2 colombe snack qui s'appelle mais on voit que mes yeux sont mal fait mes sourcils je m'en ai pas occupé je vous dis ça a été assez très moche de près voilà ça peut être les cils ont patouillé ils ont patouillé je pense avec les cils du dessus jésus rouge on dirait un lapin dans les phares d'une voiture et donc un colombe je n'ai qu'est donc mai 67 mai 67 c'est toi isabelle qui me l'a passé je crois que c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de brigitte bardot mais c'est une fiction j'ai aussi dans les choix pas en dessous je sais pas à l'art à l'art alors non mais c'est pas à l'art que j'arrive pas à lire c'est marqué en dessous bon bref donc j'ai une pile à lire énorme j'ai tous les livres entamés qu'il faut que je finisse c'est ça mon problème quand je reçois un nouveau livre qui m'intéresse je tombe dedans et j'oublie ce que j'ai commencé enfin j'oublie oui j'oublie en plus c'est à dire quand je vais reprendre falloir que je me remette dans l'histoire les personnages tout ça et avec ma mémoire de crevettes grises c'est compliqué donc on parle des livres que dans bibliothèques je n'entendrai pas point final ça c'est fini on parle donc des livres lus aimé ou pas c'est isabelle je suis désolé la belle caroline de lyon elle m'avait passé ce gros ce pavé qui est un gage un policier sur la corruption et l'affairisme il s'appelle mauvais coucheur de carl yann yassen c'est pénible avec ce petit écran il faut que je regarde là édité chez j'en sais rien édité chez édition des deux terres je ne connais pas bon un gros pavé je ne suis pas allé au bout j'ai j'ai pas adhéré à ce livre j'arrive pas mais je suis reprise à plusieurs je les repris plusieurs fois beurre et dur mais non j'y arrive pas j'y arrive pas je bon je comprends l'histoire je suis pas complètement le ne non plus mais non 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 ça m'intéresse pas j'arrive pas je suis désolé donc pour une fois j'ai abandonné le livre ce qui ne veut pas dire que je le reprendrai pas un jour parce que parfois un livre ne nous intéresse pas un moment de vie parce qu'on n'arrive pas pour différentes choses attention un livre je trouve est quasiment un être vivant c'est à dire qu'on peut s'entendre avec lui un moment et pas s'entendre avec lui un autre moment philosophie philosophie psychologie de bazar avant j'aurais dit philosophie de comptoir psychologie de comptoir oh j'ai tellement drôle des fois donc mais pourquoi pas pourquoi passe pour celles qui aiment des histoires qui dure qui dure qui traînent en longueur et je trouve que c'est un peu trop dilué comme histoire voilà on n'avance pas dans cette histoire non on découvre le meurtre enfin je vais vous dire au début bien sûr ça c'est dommage je trouve un peu parfois et on se le trimballe jusqu'à ce que je sois arrivé c'est à dire il me reste il doit me rester à l'écart quatre chapitres je pense les chapitres non c'est pas bon moi ça me fait ça à dire ben ben j'aime ça c'est parti parce que là c'est la quatrième donc j'en ai eu pas mal et ben non et ben non je vais pas plus loin parce que j'arrive pas donc abandon de livres donc je vous conseille non je vous conseille pas maintenant ça n'est que mon propre avis ma propre vue de la littérature oui voilà j'allais dire je vous embrasse ça c'est fait j'encore des pinceaux à laver dans j'ai lu ce livre qui est un une romance édité chez plomb parce qu'il vous intéresse vraiment c'est un livre de géraldine d'alban morrenas le 10 et on ne meurt pas d'amour alors comment vous dire j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé mais il m'a paru parfois un peu je ne me rapprocherai après pour que vous voyez vous voyez ma beauté de près au florence arrêtez connerie à maintenir du rouge alors donc c'est fou c'est et ça va donc être l'histoire d'une infinité entre la femme d'un couple et l'homme de l'autre couple c'est une très belle histoire je dirais le coup de foudre oui mais ce que ce qui dans le livre m'a dérangé par contre non ce qui dans le livre m'a dérangé c'est les histoires les passages d'amour physique pas que ça me choque pas du tout mais non mais elle se trouve qu'elles sont idéalisées c'est 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 des étoiles partout des feux d'artifice alors soit j'ai raté quelque chose dans la vie en tout cas moi j'ai jamais connu cette espèce de oui de feu d'artifice sexuel je ne sais pas comment l'exprimer oui je trouve que c'est un petit peu exagéré mais c'est très beau c'est ça ça fait rêver quand non quand tu toises un peu plan plan 1 ça fait rêver mais même dans l'idée qu'on dirait normal on dit qu'effectivement le début de relation c'est tout coup puis après c'est vrai que les choses se s'aplanissent et deviennent un peu plus je cherche mes mots un peu plus temps un peu plus plus plan plan c'est ça je pense que termes j'ai essayé de regarder le bidule donc c'est là il faut rien vous le fait à chaque fois et à chaque fois je sais pas donc mais l'histoire est belle l'histoire est belle l'écriture c'est ça que je veux dire l'écriture j'adore et son écriture son écriture ce sont des phrases courtes percutantes et ça j'aime j'aime je déteste les grandes phrases où tu lis tu te rappelles pas ce qui s'est passé au niveau la phrase qu'on arrive à la fin j'ai toujours un petit peu oui j'exagère parce que j'adore exagérer non je suis même de marseille mais j'aurais pu l'histoire est belle j'ai déjà dit l'histoire est belle bien entendu l'histoire fait rêver pas jusqu'à la fin non non c'est une histoire tout de même très réaliste par certains côtés et par certains côtés très idéalisé je trouve mais j'aime l'écriture de géraldine d'alban morenas j'aime beaucoup elle me rappelle énormément l'écriture de je sais pas si vous connaissez je crois en avoir déjà parlé ici enfin ici sur cette chaîne l'écriture de nelly et suis moi j'ai la bouche qui pègue en ces classes de nelly à l'art parce que j'avais adoré son livre qui s'appelait s'appelle moment de couple si vous n'avez jamais livre lisez-le j'ai adoré le bouquin et c'est un bouquin que j'ai lu qui est pourtant pas de la grande littérature attention c'est pas colette ou je ne sais qui ni du zola qui ne me passionne plus du tout peut-être que si je m'y remettais peut-être que j'aimerais colette surtout bref là n'est pas le sujet là n'est pas le sujet oui donc elle me rappelle c'était écrit et écrivaine me rappelle beaucoup n'est dit à l'arbre dans ses phrases courtes percutante et un peu sur le même sujet donc je me suis perdue n'est lié à l'arrivée d'un peu près plus de lumière on met ça ça fait bien des gars là moment de couple j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau mais pourquoi c'est si clair si foncé d'un coup qu'est ce que j'ai bref en revenant disons à nos moutons j'ai vu dans un dans un sketch du cage dans un sketch de je sais plus qui est malin il dit on dit pas renoncer à nos moutons parce que si on lui dit saut si on est musulman bon moment c'est de l'humour bon sang c'est de l'humour oui très joli livre de l'une passion énorme qui qui te qui j'allais dire qu'il te déboîte oui qui te fait remettre en cause la vie mais c'est super j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé sauf certains d'un côté qu'ils ont magnifique magnifiquement écrit qui font magnifiquement envie mais que je trouve un peu irréaliste voilà mais c'est peut-être mon avis à moi de fille qui n'a pas connu le lisez le franchement lisez le je lui donne à 8 sur 10 à 8 sur 10 j'ai beaucoup plu j'essaierai de vous mettre les références en barre d'infos et une petite plus en dessous la vidéo j'essaierai de vous trouver un lien je suis pas très balèze là dedans mais je suis je commence à me perfectionner d'ailleurs à ce titre là ensuite dernier livre que j'ai eu dans un univers totalement différent c'est un policier mais c'est plutôt alors c'est du stéphane king vous pouvez le voir la couverture ça s'appelle monsieur mercenès extraordinaire ce livre c'est pas du tout le stéphane king qu'on a pu connaître vous savez enfin celui qui 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 faisait des choses un petit peu aux rives horrifique oui ça dit horrifique moi je crois là c'est vraiment un policier un thriller c'est l'histoire est ce que j'ai voulu moi ça commence par une voiture donc une mercedes qui rentre dans une foule à fond des ballons et écrasent plein de gens là commence mal me dire oui mais en même temps en même temps symboliser et ensuite donc on à la recherche du meurtrier par un policier auquel je me suis énormément attaché parce que c'est un policier un flic on va dire un flic on va dire un peu pas en fin de carrière mais si un peu d'ailleurs si si il a repris que je suis l'ange un peu les livres que j'ai en ce moment avec ça un policier à refraite me semble-t-il mais je n'arrive pas à me attendez oui c'est ça il a la retraite et donc il va reprendre et donc il a la retraite et il vit une retraite difficile dépressive et il va bien entendu être très passionné par le sujet très passionné par le sujet je fais tout le temps attention à ce que je dis il y a des choses qui me choquent à la tête à force de faire tellement attention à ce que je dis c'est un excellent 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 policier il est génial merci ma séverine qui m'a fait découvrir on va dire découvrir stephen king sous un autre biais que ce que je suis ce que j'avais pu connaître en lisant enfin oui en lisant donc c'est quoi marche crève les glaces dans tous les sens du terme cela est magnifique de perversité et d'un autre côté d'humanité il ya quand même un petit peu de relations humaines mais qui fait pas le livre mais quand même je suis ce vieux flic grognon là moi j'adore les des personnages grognons vous savez et qui sortent leur de leur routine mortifère presse et qui dépasse tout ça et qui 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 retrouve une envie de vivre grâce à une chose là en l'occurrence c'est grâce à un mort bon ça peut être grâce à des rencontres comme dans j'étais petit jeu livre que je vous ai conseillé pour moi il savait le dire bon bref on s'en fout lui je vous le recommande lui 9 sur 10 a vraiment il est génial j'ai adoré j'ai donc commencé de lui un autre que saverine m'a fait parvenir des sous plongeant 1 il s'appelle carnet noir toujours de stephen king donc que je lis en corée n'ont pas encore hélas en tout en parallèle avec dans les vues chercher mais je peux vous dire dans l'autre sens ça c'est mon installation pour filmer 1 avec un livre de la collection pocket un livre de jenny colgan je peux vous montrer il est planqué en tout il est sous le téléphone et celle des cupcakes là il s'appelle le cupcake sous la neige vous en reparlerai donc c'est un truc super léger mais c'est marrant j'ai eu je lis mais bon ça par exemple en trop léger par rapport au carnet noir de stephen king mais j'aime bien avoir ces deux livres en parallèle un livre doux et un livre qui vit plus noir parce qu'elle est soire où c'est noir noir c'est noir et je me raconte un peu que vous voyez le bête ouais j'aime bien entre effectivement j'en vais entre deux styles bon bien sûr ce je crois que j'ai fini ma papote 23 minutes 24 bon bref oui je voulais aborder un sujet excusez moi attendez bougez pas bougez pas oui je me posais la question parce que je suis allé fouiner dans les dans les logiciels de montage voir un peu ce que je pouvais faire j'en ai parlé avec chéri je dis écoute voilà est ce que tu crois que ce serait intéressant que je fasse du montage sur mes vidéos sachant déjà moi mon avis un dit ben ça dépend faire quoi par exemple pour couper quand je rigole trop quand je suis tombé un truc qui moi je suis j'ai quand même donné mon avis immédiatement et moi je suis pas partant pour parce que ça fait partie de mon naturel ne pas couper ce qui fait rire qui fait ce qui fait qu'on se croit chez moi dit bah ouais non ça va pas le couper et je lui dis en revanche ce que j'aimerais pouvoir faire c'est quand je suis justement en galère avec une vidéo coupée par un appel ou n'importe quoi vu comme c'est mon téléphone qui filme au lieu de faire deux vidéos les coller en tercule c'est quoi l'intérêt alors ça m'a fait questionner je me dis oui c'est quoi l'intérêt finalement vous êtes habitué à avoir des vidéos coupées avant une seconde alors c'est sûr que ça ne fait pas du tout professionnel ça tombe bien je ne suis pas professionnel de youtube donc nous avons discuté ça j'ai déjà écouté moi finalement je réfléchis beaucoup je me dis que finalement quel serait l'intérêt pour mes abonnés j'entends n'étant pas professionnel ça dérange qui ces vidéos un peu un peu aléatoire un peu tranquille bille comme si vous étiez avec moi a priori vous ça vous dérange pas que vous êtes toujours là dites moi en commentaire si au lieu d'avoir deux vidéos une vidéo coupée brutalement et une autre qui vient se raccorder derrière donc deux vidéos pour un même sujet donc au milieu est ce que vous préférez comme vous restez comme ça ou est ce que vous préféreriez une vidéo du coup qui durerait très 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 plus longtemps beaucoup plus longtemps voilà je sais juste exprès et donc il ne serait qu'une seule vidéo c'est-à-dire que j'aurais collé les deux ou pas parce que c'est ça le but de mon truc c'est qu'en fait je me dis je ne suis pas professionnel de youtube youtube ne rapporte strictement rien puisque je ne suis toujours pas monétiser un crise doit démonétiser enfin tu as le choix d'être monétés moi pas parce que j'ai passé de vue sur mes vidéos et que tu veux faire à mettre mes fesses sur la miniature pour que les gens cliquent d'ailleurs je pense que les gens cliqueraient pas mais simple peut-être marcherait mieux bon sous tout ça je dis n'importe quoi donc n'étant pas professionnel de youtube non seulement je n'investis pas dans youtube s'il me poserait vraiment quand même un petit trépied je n'achèterai pas de caméra j'ai réfléchi finalement c'est ça ça me convient bien vous trouvez que l'image est bonne je trouve que ça suffit pour une utilisation pour le plaisir pour le plaisir ça les professionnels ne le font pas ils ont tort ça met de la vie une vidéo j'ai un peu perdu dans le mon fils mon feed il ya des bruits dans l'entrée en plus ça me déconcentre tout déconcentre bref alors on en revient au début est ce que vous aimeriez des vidéos un peu plus montée parce que vous préférez les vidéos au naturel comme ça montez attention ce serait vraiment des choses très très basique d'ailleurs j'ai rien compris votre montage que j'ai installé je sais pas comment je dois faire bref si vous ça vous intéresse peut-être que je m'y intéresserai puisqu'en fait les vidéos que je fais c'est pour me faire plaisir ça me fait énormément de bien c'est une espèce de bulle de liberté dans une routine basique une routine de vie de retraités comme les chéris et oui donc c'est une bulle de liberté une bulle de fantaisie et je pense sans me jeter les fleurs que ça apporte du bonheur à beaucoup donc je pense que c'est bien donc 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 ainsi je pense je préférerai continuer ainsi mais je ferai comme vous le voulez sur ce ces belles paroles je vous embrasse je m'en rapproche je vous embrasse je vous aime je vous fais énorme bisous annie je tiens de dire que je t'aime fort et que je pense très fort à toi oui de temps en temps j'aime bien faire des dédicaces c'est mon choix c'est ma chaîne je fais ce que je veux comme dirait miss gazelle je fais ce que je veux sur ma chaîne voilà les lumières magnifique annie de ratiche allez ciao ciao bonne journée je vous aime à très bientôt pour je n'ai pas quoi encore je vais trouver